Note sur la lutte contre la piraterie maritime. L'Institut de sécurité maritime interrégional et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ont procédé ce lundi 16 octobre 2023 au lancement officiel du projet SafePort, un projet consacré au renforcement des capacités en matière de sécurité et de sécurité maritime et portuaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce projet est financé par la coopération allemande par la GIZ. Pierre Tebe et Richard Akeke nous en disent plus. Le projet SafePort est un projet pour renforcer la sécurité maritime au large du Golfe de Guinée et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit notamment de mettre à la disposition des auditeurs des éléments stratégiques tels que le soutien au renforcement des capacités de coopération, contrôle avec des mesures de sécurité prévues, de l'aide à la préparation d'évaluation de la sécurité ainsi que le soutien à la planification et à la conduite d'exercices de sécurité maritime et avec l'aide de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR. Les auditeurs venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre réunis à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer auront à réfléchir sur les actions coordonnées contre la piraterie maritime dans les différents ports. Donc le port est un outil très important et donc malheureusement il y a des menaces autour de ces ports-là. Voilà, des menaces telles que le terrorisme, telles que la piraterie, etc. Donc on a estimé qu'il fallait renforcer les capacités de ces institutions en matière de sécurité, de sécurité portée parce que ce sont des institutions économiques pour nos pays mais en même temps des institutions stratégiques. Voilà, donc voilà un peu l'objet de cette formation. Ce projet a été initié justement pour aider à combler ces lacunes en matière de sécurité et de sûreté. Donc il est basé sur les principes essentiels en matière de sûreté et de sécurité et notamment le code ISPS. Donc nos attentes, c'est d'arriver à former et renforcer les capacités de nos cadres. Le projet SafePort est financé à hauteur de 1,8 million d'euros sur la période allant de 2023 à 2024 et permettra de renforcer la sécurité du trafic dans les eaux au large du golfe de Guinée et dans les ports de l'Afrique centrale et de l'Ouest. On va faire un monitoring, donc on va suivre la mise en oeuvre du projet avec notre expertise en termes de capacity building, donc formation des personnes, formation individuelle, formation institutionnelle. Je souhaite une bonne coopération avec Côte d'Ivoire et nous avons déjà une bonne coopération dans le groupe de GZ+. Ce projet consacré au renforcement des capacités en matière de sécurité et de sûreté portuaire en Afrique de l'Ouest et du centre se tient à Abidjan du 16 au 20 octobre 2023. Reste à espérer que ce projet va réduire considérablement l'insécurité qui règne dans les eaux des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre et au large du golfe de Guinée.